Hello, hello, chère Vierge, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le Tarot de Mina. Chère Vierge, j'espère que tu vas bien. Merci à toi d'être là. Petit site de terre, on va faire le tirage de prochains chapitres de ta vie. Donc c'est un tirage qui va être ce qui y arrivera après, ce que tu es déjà en train de mettre en place, ce que tu penses mettre en place, ce qu'il est nécessaire de mettre en place, d'un point de vue spirituel, relationnel, professionnel, physique, santé. Donc n'hésite pas à regarder tes trois placements, je t'invite à le faire. Merci pour ta bienveillance par avance et merci de soutenir cette chaîne en likant, en partageant, en t'abonnant. Tu as le lien de mon site internet dans la boîte de description, sous cette vidéo. Si tu fais des infos sur les apéros divinatoires, sur les guidances privées, tu as ce qu'il faut sur mon site internet. Allez, on y va. Pour toi, chère vierge, on va regarder un petit peu. On va mettre une carte de guidance, on va mettre deux cartes de tarot et une carte du petit le normand, ici même. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes vierges ? La décision. C'est intéressant. Le verbe sacré. On parle de paroles, ici, de communication. Le verbe sacré. Choisir ses mots. Être clair, quand même, dans ce que l'on souhaite, dans ce que l'on veut exprimer, dans ce que l'on veut. Ce qui signifie que, par extension, on doit savoir réellement ce qu'on veut. Parce que c'est pour ça qu'on parle de décision, là. Ok. Alors, on va voir un petit peu la symbolique, ensuite, des chiffres. Mais là, on parle de choix, d'acceptation et de responsabilité. Donc là, il y a une décision, ici, qui est nécessaire, actuellement, que tu es déjà en train de prendre, pour certains. Tout dépendra de votre avancement. Vous êtes unique, d'accord ? Tous. Toutes et tous. Alors, le choix. Donc, oui. Alors, je vais voir dans quel élément on est. On est là. On n'est pas dans l'eau. On n'est pas dans la terre. Alors, on est peut-être dans le feu. Je ne sais pas. Je vais voir. Je vais juste voir par rapport au petit livret, effectivement. On est sur... On est sur les cartes de feu. Donc, l'élément feu. Donc, elles sont en lien avec votre corps mental et reflètent votre façon d'organiser, de structurer votre pensée, de cultiver votre raisonnement avec discernement. C'est pour ça qu'on parle de décision. L'acceptation. Oui. Peut-être l'acceptation aussi de ce qui est, de ce qui n'est pas. C'est possible. La responsabilité. Bon. Alors, j'invente rien en disant qu'on a tous une part de responsabilité dans ce qui se passe. Alors, que ce soit dans la non-action, que ce soit dans l'action, que ce soit dans le verbe, dans les paroles ou dans la non-communication. Même si, effectivement, tu n'es peut-être pas... Tu es peut-être celui qui subit quelque chose. Eh bien, tu as quand même une part de responsabilité. Ce n'est pas dur de dire ça. C'est juste. C'est correct. D'accord ? Donc, c'est dit avec bienveillance. Mais il y a cette question de responsabilité. Où se situe ta responsabilité ? Peut-être prends-tu trop de responsabilité. Peut-être portes-tu quelque chose sur les épaules tout seul, toute seule. C'est possible. Peut-être qu'avec l'acceptation, il y a aussi ce côté, bon, jusqu'à présent, j'ai peut-être accepté des choses que je ne devrais pas ou que je n'aurais pas dû accepter. OK ? Et donc, d'où cette phase de choix. Et je pense même que cette décision ou ces choix-là, tu aurais dû les faire depuis un moment, pour certains, où tu es dans cet état d'esprit de « je dois faire un choix depuis très longtemps ». Pourquoi je te dis ça ? On va parler du 38. C'est le 11. Le 11, c'est la justice. Mais c'est aussi la force dans le tarot traditionnel. Et c'est dingue parce que tu as le 8 aussi, qui est la force dans le tarot, on va dire, anglo-saxon, et qui est la justice dans le tarot traditionnel. Si tu me demandes, moi, c'est vrai que je mettrai les... Si je te sors, je ne sais plus où il est, mais j'ai les tarots traditionnels, ils sont un peu plus loin. Les tarots traditionnels, le 8, ce n'est pas la force, c'est la justice, et le 11, c'est la force. Mais tu les as tous les deux. Donc, ici, il y a peut-être une question d'équilibre, il y a peut-être aussi une question de loi karmique. OK ? Le 3, c'est l'impératrice. C'est effectivement le choix que tu peux faire. Elle, elle fait des choix. Elle les fait, elle les assume, elle les met en place. Elle est la fertilité, elle est la création, tout en étant authentique avec ses valeurs. Ce n'est pas quelqu'un qu'on force, ce n'est pas quelqu'un qui se force. C'est quelqu'un qui porte la vie aussi, et c'est quelqu'un qui obtient ce qu'elle veut. Donc, il y a un fort pouvoir de création avec l'impératrice. C'est quelque chose que tu as déjà en toi. C'est peut-être aussi quelque chose qui t'appelle un nouveau projet. Le 3 est aussi un chiffre tourné vers les autres. Donc, il y a une ouverture avec le 3. On a dépassé le stade du je, du on, nous, pardon, par exemple, ou du l'autre, et on est sur ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a au-delà. Le 8, énergie de la force et de la justice, puisque tu as les deux, tu as le 11, le 8 plus 3, et tu as le 8. Donc, là, on est en train de te parler, effectivement, de responsabilité avec la justice. Ça parle de responsabilité. Ça parle de cause à effet. Ce qui arrive ou ce qui a pu arriver aujourd'hui est la conséquence de certains choix. Peut-être qu'ils ont été imposés. C'est possible. Subis. C'est possible. D'accord ? Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais, quoi qu'il en soit, avec la force, on te parle de courage. On te parle de cette capacité, ici, à dépasser les choses. La force, l'énergie du lion, ça t'amène à prendre les choses en main, à savoir exactement ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, à garder, justement, cette détermination et cette motivation d'un point de vue de l'endurance sur le long terme. On a ce côté, ici, dompter ses peurs avec le lion. Bon, je dis le lion, avec la force. On dompte quelque chose. On peut les dompter. Donc, tu dois avoir conscience que tu as cette capacité-là puisque tu as et l'impératrice, et la force, et la justice. Vierge. OK. Alors, effectivement, d'un point de vue plutôt général, le signe de la Vierge aime bien les choses planifiées. Elle aime bien le contrôle. C'est juste que là, il y a peut-être quelque chose qui t'échappe, qui t'a échappé, et maintenant, tu peux prendre, justement, les bonnes décisions pour avoir un petit peu cette position de force, cette maîtrise, on va dire, sans pour autant être un but en soi, mais ce côté un peu, je maîtrise ce qui se passe. En tout cas, je fais face. Je sais où je vais. D'accord ? Alors, on va tirer une carte de tarot. Donc là, il y a quelque chose qui peut être de l'ordre d'une décision au niveau professionnel, amoureux. Peu importe. Peu importe. Il y a quelque chose ici que tu as peut-être aussi potentiellement peur de faire. Tout bête. On m'a proposé un poste à l'étranger. Ouais, enfin bon, à l'étranger, c'est l'étranger, quoi. On ne parle peut-être pas la même langue, ou même si on parle la même langue, ce n'est pas chez moi, je vais commander mes proches et mes enfants. Si tu en as, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce qu'ils vont s'adapter ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Est-ce que je vais m'en faire des amis ? Est-ce qu'il peut y avoir un... Voilà, ça peut typiquement être dans cet état d'esprit-là. OK ? Et puis, il y a aussi, tout simplement, des décisions qui doivent être prises parce que jusqu'à présent, quelque chose ne fonctionne pas. Et ça correspondra justement à une autre étape dans ta vie. Tu sais, un carrefour, pour toi, Gierge. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Pour toi. On va voir. Il y a peut-être ici, effectivement, le côté choisir ses mots. C'est possible. Excuse-moi, ça me gratte. Je cherche le... En fait, je cherchais à droite le normand alors qu'il est là. Bon, n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? S'il te plaît, pour la Vierge. Excuse-moi. Je me suis éparpillée alors qu'il était juste à côté. Tu vois, il y a peut-être quelque chose que tu ne vois pas. C'est possible. Ou que tu vois mal. Alors, si je peux me permettre de dire ça, d'accord ? Je ne veux pas non plus te dire que, voilà, bon, tu as compris. Mais il y a peut-être quelque chose à cet endroit-là ou que tu dois voir différemment. Ça peut être aussi l'image que tu as de toi-même. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot ? Ben oui, mais la décision, le roi de bâton. Ok, super. Ça correspond, puisque de toute façon, le roi de bâton, énergie de feu. Et en plus, on était dans l'élément feu, je l'ai dit tout à l'heure. Le roi de bâton, c'est celui qui a l'audace. C'est le novateur. Il a une qualité de visionnaire que peu de rois ont. C'est celui qui est dans l'action. C'est celui qui se dit, bon, ben, j'y vais et je vais tout tenter pour y arriver. C'est celui qui n'a pas peur. C'est le courage aussi, comme dans l'énergie de la force. Il a la force. Il a l'autorité. En tout cas, il se sent légitime d'aller vers une situation. Il a des ressources. Et puis, il a de l'endurance. Et puis, surtout, il a la confiance en lui-même. Ah oui, le lion, la confiance, le lion. Je ne sais pas pourquoi je dis le lion à chaque fois. Bon, bref. L'énergie de la force, la confiance. Donc, ici, on est en train de te dire que de toute façon, tu vas passer à l'action, quoi qu'il en soit. C'est aussi le côté passionné des choses. C'est le feu qui est déjà naturellement en soi et qui ne faut pas tamiser. D'accord ? Quand je t'ai dit dompter ses peurs tout à l'heure, c'est laisser s'exprimer quelque chose. Alors, garder son sang-froid, c'est important parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir un flottement à ce niveau-là. L'énergie de la force amène à faire les choses, à imposer peut-être les choses avec force mais avec fermeté mais on n'est pas dans la dictature. On n'est pas dans la dictature. D'accord ? On est sur plutôt le côté s'imposé mais par rapport à une force qui est naturellement présente en toi. Donc, on va avancer. On va aller vers un objectif, le jugement. Magnifique ! Alors, peut-être que ça doit correspondre aussi à quelque chose du passé. On doit régler quelque chose qui est déjà présent, qui est peut-être présent ou installé depuis un peu trop longtemps mais ça peut tout simplement être je ne bouge pas de mon boulot et ça fait 20 ans que j'y suis alors que que j'ai fait le tour et que voilà et que je veux plus et que potentiellement on ne me donne pas la possibilité d'aller plus haut. Donc, le changement ne serait pas de trop, tu vois. Mais là, le jugement ici, ça ramène à des situations du passé. C'est un petit peu le côté décision finale. J'enterre définitivement où je réussite. On peut aussi parler de vocation, de mission de vie. il y a peut-être quelque chose, une forme de vocation. Peut-être qu'il y a une vocation aussi que tu as déjà ou que tu veux. Alors, soit tu es déjà dans un domaine du type je suis prof. Je te le dis parce que je connais très bien. Pour moi, c'est une vocation, c'est vraiment quelque chose qui, on ne va pas passer un concours ou autre pour se dire je fais ça 5 ans et on verra. Ce n'est pas la majorité en tout cas. tu vois. Alors certes, on peut changer bien entendu, je l'ai fait. Mais, il y a ce côté peut-être qu'il y a quelque chose que tu considérais comme étant une vocation ou une mission. Il y a peut-être quelque chose qui est aussi lourd, qui peut être déchargé, je ne sais pas. Partagé aussi avec quelqu'un. D'accord ? Mais peut-être qu'il y a une mission, une vocation ici. Quelque chose pour lequel tu es fait. Tu es faite. Bon, il y a une étape, il y a quand même un éveil ici. Il y a une étape importante que tu vas passer. Et ça nécessitera de l'action. Donc, décision, action, action, réaction. Sinon, tu peux rester encore longtemps dans ce cycle-là. D'accord ? C'est pour ça qu'on avait l'énergie de la justice. La justice aussi, le karma. Et pour activer un bon karma, il faut quand même agir en la matière. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'en ai beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et c'est dingue que j'ai envie de te dire un truc. Je l'ai déjà dit une fois, il me semble, mais ça me vient tout de suite. Quand tu regardes bien, alors peut-être que je vais aller les trouver. J'adore faire ça parce qu'à chaque fois, c'est toujours les derniers que je trouve. C'est toujours les derniers. Alors attends, je vais essayer de te montrer. Je vais te montrer un truc. Regarde. Hop. Je vais te montrer. Je vais te montrer quelque chose. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Hop. Évidemment, c'est les derniers. Parce que sinon, ce n'est pas drôle. Alors hop. Hop. Et hop. Tu regardes bien. C'est le seul qui n'a pas de barbe. Lui, il est barbu. Lui, il paraît encore plus vieux. Lui, il est barbu. Il fait jeune, mais il est barbu. C'est le seul qui n'a pas de barbe et c'est celui qui paraît le plus jeune. Pour certains, j'ai envie de donner le message qu'il n'est jamais trop tard. D'accord ? On n'est pas trop jeune pour accéder à certaines fonctions. On n'est pas trop vieux pour recommencer tout à zéro parce qu'on parlait tout à l'heure de mission et de vocation. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Tu n'as pas assez d'expérience pour... Tu vois, il y a un truc comme ça que je ressens. Donc, je voulais juste t'en parler. OK ? On va tirer notre carte pour toi. Merge. Tu as peut-être besoin, justement, de personnes avec quelque chose qui a un regard beaucoup plus neuf. Tu vois ? Et la reine d'épée. Bon, on est dans l'esprit très décisionnel des choses. Très analytique. J'ai presque envie de te dire pas de danger. Pas de quoi te prendre la tête. Ici, en plus, je viens de te parler de tu n'es pas assez... Tu n'es pas trop jeune ni trop vieux pour... Pas de danger, pas de... Voilà. Ici, c'est le repos, c'est le calme, c'est le côté zen, c'est presque... Voilà. Tu n'as rien à craindre. OK ? Parce que tu as l'énergie suffisante, la structure suffisante, peut-être même l'appui suffisant pour certains. OK. On a la reine d'épée. Bon, on a un roi et une reine. Donc, peut-être que ça concerne effectivement un projet à deux. C'est possible. Une décision qu'il faut mettre en place et qui va t'aider justement à accéder à cette deuxième... Enfin, à cette étape, à ce chapitre suivant de ta vie. La reine d'épée me parle quand même d'analyse, me parle de choses qui sont cadrées, qui sont factuelles, qui sont de l'ordre de la... Il y a de la discipline derrière tout ça. Donc, tu vois, l'énergie de la force, c'est aussi la discipline. Donc, on est en train de te dire ici qu'avec de l'action et un mental qui... Elle a quand même le mental fort. Donc, il y a une question de mental, d'accord ? Il y a une question aussi avec la reine d'épée d'acceptation des choses et donc d'agir en fonction des faits et pas uniquement... Et pas forcément sur ce qu'on souhaite réellement. Je vais m'expliquer. Il y a de l'acceptation ici. Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas, qui ne viennent pas. C'est peut-être pas fait pour toi, c'est pas en ton timing éventuellement, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être tout simplement que l'univers a quelque chose d'autre pour toi. Et ça, elle le comprend très, très bien. Donc, je m'adresse vraiment à des vierges qui sont dans un état d'esprit où peut-être qu'il y a un entêtement, c'est possible, avec toute bienveillance, un entêtement sur quelque chose. Et pourtant, on est en train de te dire que déjà, d'autres voies sont possibles pour toi en faisant les choix, en acceptant, en prononcer la responsabilité, la responsabilité aussi d'agir. Et puis aussi de comprendre qu'il y a une logique en tout ça, j'ai envie de dire. Que rien n'arrive par hasard, énergie aussi de la justice. Une carte le normand dessus. Donc là, on est en train de te dire qu'il y a de l'action qui va arriver. et puis il y a aussi une question de fermeté avec la reine d'épée. De s'en tenir à ce qu'on a... Tu vois, là, autour. Bon, là, autour, on présente la sécurité. Je vois comme la sécurité, ça représente aussi peut-être tout ce qui est en rapport avec l'administration. Alors, le 6, tu vois, le 6 d'épée, le 6 de pique, c'est le 6 d'épée. Donc, c'est aussi une carte qui parle de départ, de transition. Alors, peut-être que c'est lié à un départ, un mouvement ici, c'est possible. Quoi qu'il en soit, on est en train de te dire que tu vas aller vers quelque chose de beaucoup plus calme. Tu ne vas pas forcément emporter avec toi toutes tes réponses, mais néanmoins, tu as cette volonté d'aller vers une autre rique, d'aller vers autre chose. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus calme et beaucoup plus serein et peut-être même beaucoup plus solide. pour toi. Ça représente quand même des succès qui peuvent arriver sous réserve d'agir, effectivement. Il y a une question de sécurité, de rempart. Tu vois, il y a un petit côté, il y a un côté quand même calme, abondant derrière tout ça. C'est un rempart de protection pour moi que tu as. Et elle, tu vois, c'est des rois et des reines. Le roi d'épée, il porte un bouclier. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui va te rendre beaucoup plus, qui va t'amener à beaucoup plus de sécurité sous réserve que tu agisses. c'est une carte pour moi positive et qui peut aussi amener une période nécessaire d'isolement, de quelque chose ou de prise de recul, comme je l'ai dit tout à l'heure avec le 4 dB. Il peut y avoir de ça parce que là-haut de tour, c'est un petit peu le côté, la belle au bas dormant, elle était là-haut, c'était compliqué d'y arriver. là-haut de tour, ça fait un peu rempart du Moyen-Âge, quelque chose comme ça. Peut-être qu'une période de prise de recul, de solitude est nécessaire, c'est possible. Et peut-être qu'on est en train de te dire tout simplement protège-toi en faisant les bons choix. Il y a quelque chose comme ça. 9 et 1, 10, roue de fortune, karma encore, 1, nouveau départ, le magicien, manifester quelque chose différent, mais agir en conséquence. Voilà tes messages, chères vierges, j'espère que cette lecture t'a parlé. Merci de liker et partager sans oublier de t'abonner. Au revoir.